que nous réserve la rentrée télé de septembre après moult rebondissements il est aujourd'hui à peu près possible d'y voir clair sur le mercato du petit écran et pour faire le point notre spécialiste média alexandre picard alors alexandre cette fin d'année a été quelque peu agité et donc on va commencer par canal plus où c'est on peut le dire l'hémorragie ouais c'est tout à fait ça puisque en fait Vincent Bolloré a donné un message très très sévère sur le clair il va être réduit quasiment à néant il y avait six heures par jour il n'y en aura plus qu'une donc en fait ce message là même pour les émissions qui n'étaient pas forcément directement menacées ou supprimées a donné une sorte de signal aux gens qui ont finalement décidé aussi de partir donc il y a plein d'animateurs qui sont partis il y en a qui ont été chassés il ya des émissions qui étaient détruites et du coup il va rester vraiment pas grand chose c'est beaucoup plus petit qu'avant et on est obligé de reconstruire à partir de rien pour plein de démissions qui étaient même posé par exemple le petit journal qui va repartir de zéro avec cyril eldin et par ailleurs il y avait aussi un message de réduction très fort des budgets et de réduction des parts de l'information donc tout ça ça a contribué à faire un peu une sorte de sauve qui peut à canal plus donc mais quel est le but finalement de Vincent Bolloré c'est de gagner des abonnés c'est finalement de réduire les frais sur justement ce gratuit ce clair lui son message c'est ça c'est de dire il faut tout pour les abonnés donc les gens vont pas s'abonner pour le clair vont s'abonner pour les programmes payants et par ailleurs c'est des programmes qui coûtent de l'argent lui il pense que du point de vue des économies ce sera bien mieux de les supprimer après est-ce que ça ça va vraiment marché ça reste encore à prouver quoi et donc seconde chaîne tf1 qui là pour le coup c'est une belle rentrée avec de belles recrues oui ils attirent de nombreux noms notamment aux provenances de canal plus et certains noms qui semblent inattendus par rapport à l'image assez sérieuse et un peu ennuyeuse voire est très propre sur elle de tf1 un nom combien de barthès ça surprend et en fait c'est lié au à l'arrivée d'un nouveau pdg qui s'appelle gilles pelisson lui a fait venir en fait à rappriquant comme directeur des programmes et celui ci est un ancien de canal plus et c'est aussi lui qui a créé le succès de d8 et notamment de cyril hanouna et du coup ça ajouté au fait qu'ils ont voulu faire une politique de bouquet de chaînes c'est à dire d'avoir des plus petites chaînes qui peuvent se permettre plus de liberté éditoriale comme tmc qui va donc accueillir yann barthez ça donne une coloration de la rentrée tf1 qui est tout à fait différente de ce qu'on s'était un peu habitué à voir et donc quid de france télévision maintenant la chaîne assume pleinement son indépendance son renouveau et une petite volonté de jeunesse aussi alors eux se défendent bien sûr de vouloir jeter les vieux dehors il y a eu pas mal de polémiques autour de ça ils vont dire en revanche ils annoncent ils assument vraiment un renouvellement c'est à dire de dire on veut que ça change à l'antenne on veut que ce soit visible donc il ya une grande part de prise de risque là dedans puisque finalement il change des choses qui parfois marchait même assez bien ou pas très mal beaucoup d'émissions sont supprimées finalement complètement et donc il sait c'est un pari mais il est coloré aussi par l'idée donc d'indépendance et de priorité aussi à l'information parce qu'il ya une chaîne d'information qui va être lancé et que par ailleurs il ya certains visages de l'information sous bolloré qui ont été récupérés comme karim risouli par exemple et le visage aussi d'élise lucet qui incarne cache investigation et donc l'idée un peu d'une investigation très indépendante qui va être beaucoup plus mise en avant au détriment de d'anciens visages comme ceux des dames d'envoyés spéciales donc ça voilà une façon un peu de dire on change et on essaie d'être très indépendant l'appareil c'est pas dit que ça marche sur m6 peu de changements finalement ouais peu de changements ils ont été moins actifs c'est une présidence celle de nicolas taverneau qui dure depuis très très longtemps et qui donc n'est pas non plus un moment où il ya eu de grands changements d'équipe il n'y a pas non plus de grands changements au niveau des budgets et du coup c'est plutôt une continuité avec l'arrivée d'ophélie meunier sur le jt et bertrand bastien cadea qui est un entrepreneur pour capital et donc pour terminer les chaînes d'info continue on a donc les historiques et télé bfm on a le passage en gratuit de lci et donc cette petite nouvelle dont vous avez parlé france télévision france info donc la chaîne qui sera lancée par france télévision et radio france c'est aussi avec elle c'est une chaîne dont on ne sait pas encore tout c'est à dire lci va présenter sa nouvelle grille gratuite elle est devenue gratuite depuis le printemps mais simplement elle n'a pas encore changé sa grille donc dans les deux cas il ya une part d'inconnu on ne sait pas encore exactement ce qui va être fait ce qui est sûr c'est qu'il ya une tout le monde s'attend à une guerre terrible puisque déjà à deux c'était difficile et alors à quatre on s'imagine que ça va être une concurrence vraiment exacerbée donc ce que certains ont fait c'est d'essayer d'attirer quand même des plus grands noms pour essayer de se défendre c'est ce que a fait notamment lci en attirant yves calvi de france télévision et c'est ce que voulait faire itélé avec jean marc morandini qui est un animateur d'europe 1 on ne sait pas encore si ça va être maintenu mais ça semble assez compromis du fait des accusations qu'il a eues sur des organisations de casting assez scabreux merci alexandre picard et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet et bien n'hésitez pas à consulter les pages du monde et du monde point fr bonne lecture